Non, la philosophie ne suffit pas. La philosophie ne suffit pas si on entend la philosophie de manière précise et sérieuse. La philosophie pose un certain nombre de questions. C'est pourquoi elle n'est pas universellement répandue dans toutes les cultures. Elle est grecque, européenne, d'abord, et elle s'est concentrée très vite sur la question du vrai, pour simplifier, on va dire du vrai, Platon, et puis de l'être, ou plutôt de ce qui est, l'étant, Aristote. Et jusqu'à la période contemporaine, la philosophie est essentiellement la réflexion sur ces questions. Et je pense que la philosophie doit s'en tenir à ces questions. Alors, bien entendu, historiquement, la confrontation avec le judaïsme et avec le christianisme a changé le rôle de la philosophie. Il y a eu un rapport qui reste d'ailleurs assez mystérieux, digne de question, entre ces deux disciplines. Mais il est bien clair que même quand la philosophie traite de Dieu, par exemple, elle le traite à l'intérieur de son domaine, c'est-à-dire Dieu en tant que vrai ou pas, en tant qu'étant ou pas, en tant que lié à la question de l'être ou pas. Mais, je veux dire, la philosophie n'est pas extrêmement qualifiée pour parler d'un certain nombre de questions. La question de Dieu, bien entendu. Il y a aussi, à mes yeux, une question essentielle que la philosophie a abandonnée assez vite, qui est la question de l'amour. Et c'est d'ailleurs pourquoi les formes les plus modernes de la philosophie ont tenté d'élargir le champ philosophique. C'est ce qu'a fait la phénoménologie, Husserl, Heidegger, mais aussi ce grand représentant de la Lituanie en France, Emmanuel Lévinas, qui fut un de mes maîtres. Donc, quand j'ai commencé à faire de la... à m'intéresser aux lettres, au sens large, je voulais d'abord comprendre la littérature, en particulier la poésie. Et puis, j'ai très vite découvert que si on veut étudier la littérature et la poésie sérieusement, il ne suffit pas d'être un spécialiste de littérature. Il faut faire de la philosophie. Mais dès que j'ai commencé à faire de la philosophie, j'ai découvert que si on veut aborder certaines questions... Et quand j'étais étudiant en 1968, la question de la fin de la philosophie, de la déconstruction, de la mort de Dieu, était cruciale. Et je me suis très vite rendu compte que, quand les philosophes parlaient de la mort de Dieu, ils étaient très peu qualifiés. Parce que la mort de Dieu est, si cette expression a un sens, ce qui n'est pas sûr, elle ne peut se comprendre qu'à partir de la théologie, la théologie mystique, la voie négative, l'apophasis, la via negativa, car la théologie parle de Dieu aussi négativement. Pas seulement négativement, mais négativement. C'est une différence. Par exemple, le cas de Dieu est différent du cas des autres cas. Parce que quand, à propos d'une chose du monde, on dit ce qu'elle n'est pas, en principe, on renonce à la définir. Tandis que dans le cas de Dieu, il est au moins aussi important de le définir négativement que de le définir positivement. Donc, la théologie offre un horizon beaucoup plus vaste, du point de vue de la rationalité, j'entends. Du point de vue de la rationalité. Et, en plus, j'avais une raison personnelle de m'intéresser à la théologie, étant un catholique aussi pratiquant que je peux. C'est-à-dire pas assez. Mais, évidemment, on ne peut pas renoncer, si on est croyant, à comprendre ce qu'on croit. Donc, la théologie s'est imposée immédiatement comme un horizon plus vaste que celui de la philosophie, qui permettait de faire mieux de la philosophie. Et puis, il y a aussi une autre découverte plus technique, que j'ai faite presque spontanément. Je me suis intéressé, au départ, à Descartes. Parce qu'en France, il faut étudier Descartes. Les Anglais, ils étudient Hume, bien qu'ils soient écossais. C'est toujours mieux que Locke. Et les Allemands, ils étudient Kant. Donc, j'ai fait un Descartes-Bourg. Enfin, j'ai fait beaucoup de Descartes-Buchat. Mais, à ma grande stupeur, j'ai découvert que mes maîtres dans les études cartésiennes, qui étaient des gens très qualifiés, Alquier, Gouillet, à moindre titre, Guerrou, des gens qui m'ont énormément appris, et que j'ai toujours admirés, avaient néanmoins une limitation énorme. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de la théologie. Et ils ne voyaient pas que certaines thèses de Descartes, des thèses un peu étranges, étaient des réponses à des questions de la théologie scolastique. L'exemple, c'est la fameuse doctrine de Descartes de la création des vérités éternelles. Doctrine étrange que personne n'avait soutenue avant lui, et que tous ses disciples vont immédiatement critiquer. Cette doctrine consiste à dire que les vérités logiques, les grands principes pétaphysiques et les vérités mathématiques, sont absolument certaines et absolument vraies, mais uniquement pour un entendement fini. Ce sont des règles du jeu, mais des règles du jeu qui ne s'appliquent qu'à l'entendement fini, à l'entendement humain, et qui ne s'appliquent pas à Dieu. Dieu a décidé qu'on jouerait avec la rationalité selon certaines règles, comme on joue aux échecs selon certaines règles qui ne sont pas les règles du jeu de dames. Alors, ces règles sont indiscutables, à condition qu'on joue aux échecs, évidemment. Mais Dieu n'est pas tout le temps en train de jouer aux échecs. Et les vérités mathématiques, donc les lois mathématiques de la physique, sont instituées par Dieu, mais ne représentent pas l'entendement divin. Une thèse qui a choqué les contemporains de Descartes, que Spinoza, Leibniz, Kant, peut-être pas entièrement Kant, Balbranche, Hobbes, ont tous rejeté, avec un élan parfait, de la même manière qu'elle a été rejetée par les grands théologiens de l'époque. Suárez, Vasquez, toute la seconde scolastique était totalement opposée à cela. Le nominalisme aussi, même saint Thomas. Donc Descartes a posé la thèse que les vérités absolues pour nous ne sont pas absolues absolument. En fait, il avait raison. Parce que nous savons depuis qu'on peut suspendre les principes de la métaphysique, les principes d'identité, les principes de raison suffisante, et une partie de la philosophie le fait en ce moment, ou que les principes de la géométrie euclidienne, de la physique galiléenne, de la physique newtonienne, sont en quelque manière suspendus ou inclus dans un ensemble plus vaste, qui est la théorie de la relativité, etc. Donc, il avait raison. Descartes. Mais pour bien comprendre cette thèse, il faut voir immédiatement que c'est une réponse brutale, radicale, sauvage un peu, une réponse à l'interrogation très ancienne de la pensée médiévale et chrétienne, en fait, de ce qu'on appelle l'analogie. L'analogie de l'être, l'analogie des noms divins, c'est-à-dire en quoi ce que nous pensons a un rapport avec ce que Dieu pense. Cette question, cette interprétation correcte des cartes n'est possible que si on a un arrière-fond d'histoire de la théologie. Voilà un exemple. L'autre exemple que j'avais indiqué tout à l'heure, en passant, c'est la question de la mort de Dieu. On peut dire que la mort de Dieu, d'un point de vue de théologie chrétienne, est un épisode de la vie de Dieu. C'est-à-dire que la mort de Dieu est un mode de révélation de la transcendance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas lié par la vie et la mort. Il est le seul. Il n'est pas un vivant, il est la vie. Et donc, il est maître de la vie et de la mort, comme il est celui qui est indifférent à la différence entre être et ne pas être. Hamlet. Pour Hamlet, être ou ne pas être, voilà la question. pour Dieu, non. Dieu crée ce qui n'est pas, peut ressusciter ce qui est mort et Dieu peut éprouver ce que nous appelons la mort sans disparaître. Dieu n'est pas affecté par la mort. Il peut mourir comme nous et vivre autrement que nous. Alors, toutes ces questions philosophiques ont du sens, mais elles ont encore plus de sens si elles sont reprises. Je ne dirais pas nécessairement du point de vue de la foi, mais au moins, au moins, en connaissant l'histoire de la pensée dans son ensemble, de la pensée théologique. Voilà pourquoi je n'ai jamais séparé les deux. Je ne confonds pas la philosophie et la théologie. Ce sont deux disciplines qui ont des règles, qui ont des domaines et qui ont des questions propres. Ce sont donc deux points de vue. et il ne faut jamais identifier ou mélanger les deux. Cela conduit toujours à des désastres. Des désastres qui peuvent être grandioses. Hegel, c'est grandioses, mais c'est un désastre. Mais ignorer la théologie est une conduite suicidaire pour la philosophie. C'est ma conviction profonde et il n'y a pas de contre-exemple. Cette question courante n'en est pas moins totalement inadéquate. Deux remarques pour commencer. L'expérience religieuse, si le mot, si des mots conviennent, nous reviendrons là-dessus. Je ne sais pas ce que veut dire l'expérience religieuse. Je ne sais pas ce que veut dire religion et je ne sais pas ce que veut dire l'expérience dans les deux. Enfin, la première chose, c'est que dire que c'est une expérience purement subjective qui est provoquée par le mouvement de nos cellules cérébrales, les effets chimico-biologiques de nos synapses, etc. Évidemment, toutes les expériences passent par là. L'expérience artistique, l'expérience amoureuse, l'expérience du pouvoir, l'expérience de la douleur, l'expérience du monde, corresponde tout. Donc, il n'y a pas de cas particulier de l'expérience religieuse. Elle est comme toutes les autres, on peut l'interroger comme toutes les autres. Dans toutes les expériences que nous avons, il faut faire la distinction entre ce qui est purement subjectif, lié à un processus d'acquisition mentale, et puis ce qui est expérimenté si quelque chose est expérimenté. Donc, ce n'est pas un cas particulier. Alors, maintenant, prenons l'aspect sociologique. Il y a moins de croyants qu'avant, il y a un déclin, etc. Alors, là, il y a deux choses à dire. C'est qu'à un niveau très superficiel, numérique, quantitatif, avec des outils sociologiques, on peut dire que c'est l'expérience contraire qui se passe. C'est-à-dire que les religions, comme on dit, je ne sais pas si le pluriel a un sens, ce qu'on met sous le nom « religion » au pluriel n'a jamais été aussi vivant que maintenant. Je ne parle pas seulement de l'Asie, de l'Afrique, mais des pays, comme on dit, développés. Sont-ils vraiment développés ? Je n'en sais rien. où la composante religieuse devient politiquement de plus en plus importante. Il est bien clair que même les États-Unis, aujourd'hui, sont... Tout est surdéterminé par des discours religieux, d'ailleurs très suspects, comme jamais. Donc, actuellement, l'évolution très claire, c'est que l'idéal de société laïque, neutre, est en déclin. Ce n'est pas l'inverse. Il y a quand même des chiffres... Je parlerai pour l'Église catholique, elle n'a jamais été aussi nombreuse que maintenant, globalement. il n'y a jamais eu autant de prêtres qu'actuellement. Donc, je pense que parler d'un déclin de la conscience religieuse, alors c'est peut-être un souhait de certains, mais je pense que la grande angoisse des dirigeants politiques, c'est qu'il y a longtemps que les déterminations religieuses n'avaient pas joué un tel rôle dans la géopolitique universelle et que je ne pense pas que le gouvernement chinois pense qu'il y a un déclin de la vie religieuse et il n'en est pas très content. je ne sais pas si M. M. Poutine est un grand un grand croyant, mais il a compris qu'il fallait qu'il s'appuie sur l'identité religieuse russe. M. Erdogan, qui ne doit pas être un grand musulman, a compris ce qu'il doit faire. Tout le monde. Donc, le problème en ce moment, c'est bien plutôt, et c'est parfois inquiétant, de savoir, je ne parle même pas de l'islam, de savoir comment gérer des mouvements religieux qui échappent à beaucoup de contrôles. Et donc, c'est une grande erreur de la construction européenne. Maintenant, ce n'est pas de temps. C'est qu'elle a voulu construire une Europe laïque. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas de racines chrétiennes de l'Europe. Or, il y a des racines chrétiennes de l'Europe et les Européens le savent. Donc, les Européens ne se reconnaissent pas dans la construction européenne actuelle. C'est une simplicité élémentaire. En France, quand il y a eu ce référendum sur la Constitution européenne, il manquait 2 % de voix pour que la Constitution soit approuvée. où étaient les 2 % qui manquaient ? Évidemment, du côté du vote catholique. C'est évident. Donc, la crise européenne en France, elle est largement la conséquence du fait qu'une partie des Français, qui sont quand même catholiques, n'étaient pas d'accord avec ce qu'on leur proposait. Donc, ça, c'est la considération sociologique. Et puis, alors, il y a une considération infiniment plus importante. Je me demande toujours comment les sociologues, sociologues qui se spécialisent dans les phénomènes religieux, peuvent décider du nombre de croyants qu'il y a dans une population. Comment font-ils ? Quels sont leurs critères ? Alors, ils vont dire, nous comptons les gens qui vont à la messe et il y en a moins qu'avant. Alors, premièrement, est-ce que c'est vrai qu'il y en a moins qu'avant et par rapport à quel moment ? D'autre part, quand il y avait beaucoup de gens qui allaient à la messe, combien étaient croyants ? Bon, on a critiqué le christianisme sociologique où les gens assistaient à un rite sans y croire. Bon, maintenant, les gens qui assistent au rite y croient. C'est un progrès ou pas un progrès ? Qui peut décider ? Et puis, plus profondément, nous ne savons pas qui croit parce qu'un grand nombre d'entre nous ne savons pas nous-mêmes si nous croyons et jusqu'où. donc, la quantité de convictions religieuses est absolument inaccessible. Elle est non seulement inaccessible à un observateur sociologique qui va compter je ne sais pas quoi, des voix, des bulletins, le nombre de vocations, le nombre d'argent à la quête, enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont compter. Mais c'est inaccessible aux gens eux-mêmes à qui on pose la question. C'est pourquoi vous pouvez poser la question en France sociologique « Êtes-vous chrétien ou êtes-vous catholique ? » Les réponses vont varier du simple au double selon qu'il y a eu un attentat ou selon la situation politique. Évidemment, c'est tout à fait normal. Il y a des moments d'ailleurs dans la vie où les gens sont chrétiens et puis d'autres moments ils ne sont pas. Et eux-mêmes ne savent pas s'ils sont vraiment chrétiens. Vous me demandez si je suis catholique, je dis j'espère, je dois l'être un peu, mais je ne jurerai pas que je suis vraiment catholique. Le seul qui le sache d'après une bonne théologie, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il y a un jugement, un jugement dernier qui est le seul moment où on saura ce que nous sommes vraiment. Donc, il y a une... une bêtise épistémologique profonde à vouloir estimer le taux de croyances religieuses dans les populations. Je crois que c'est profondément stupide. C'est comme si vous vouliez savoir en faisant une enquête sociologique si Mozart est un plus grand musicien que Michael Jackson. la question ne veut rien dire et de toute façon, les réponses sont insignifiantes. Donc, je prends ce genre de questions avec le détachement du sage. C'est-à-dire, je sais bien que les journaux sont pleins d'enquêtes sur ce point, mais que les journaux soient faits bêtement, c'est une chose normale puisqu'ils sont vendus bêtement. Et donc, tout ceci est normal. Mais de la même manière qu'on vend mieux de la mauvaise nourriture que de la bonne, on vend mieux de la mauvaise pensée que de la bonne, c'est un fait qui appartient à l'état de la nature humaine et donc, ça ne me trouble pas. D'abord, il faut toujours dominer sa peur. Mais la déconstruction, ça n'est pas inventé par Derrida. Le terme de déconstruction ou plutôt de destruction a été introduit, il est plus ancien mais il a été essentiellement introduit par Heidegger dans Être et temps 1927. Que veut dire déconstruction ou destruction ? Ça n'est pas, Derrida était d'accord avec Heidegger et je suis d'accord avec eux puisque l'on provient, ça n'est pas un terme négatif. L'image est la suivante. vous êtes dans le désert. Vous rencontrez une colline. De cette colline dépasse visiblement un reste de mur très ancien. Vous êtes archéologue. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous déconstruisez, vous enlevez les débris, le sable, les déchets et vous essayez de retrouver ce qu'il y a en dessous. Et vous retrouvez des pans de mur, des colonnes, des morceaux de colonnes. Finalement, il y a un temple. Et si vous êtes, si vous connaissez des choses, vous pouvez reconstituer le temple. C'est ça, la déconstruction. La déconstruction, ça consiste à supprimer ce qui nous empêche de voir ce qu'il y a. Alors, Heidegger a appliqué ceci à la question de l'être. Pour simplifier énormément, Heidegger a dit la philosophie, la philosophie dit qu'elle s'intéresse à l'être. En fait, ça n'est pas vrai. Elle ne s'intéresse pas à l'être, au verbe être, à l'acte d'être. Elle s'intéresse seulement aux choses qui sont. C'est-à-dire qu'elle n'aborde pas la question que signifie être ou n'être pas. à cette question, elle répond indirectement voilà ce qui est. Voilà ce qui est vraiment, ce qui est un peu moins, ce qui est un tout petit peu, ce qui n'est presque pas, ce qui n'est rien du tout. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la philosophie a permis les sciences parce qu'elle s'est mise à classer les choses qui sont, les étangs, à les hiérarchiser, à les répartir. Ça donnait le champ des sciences. Quand Heidegger dit la science ne pense pas, il ne fait pas une critique de la science, il décrit la science, la science calcule. La science enregistre, la science constate, la science relie des étangs, mais elle ne pense pas à ce qui permet à un étang d'être. Parce qu'en un sens, l'être n'est jamais un étang. L'être n'est pas, c'est ça le paradoxe. Et pourtant, tout ce qui est n'est que par l'être qui n'est pas. On voit très bien qu'il y a un travail de déconstruction à ce moment-là. En fait, la question de l'être, elle était à un autre endroit que ce que la philosophie nous disait, que l'endroit que la philosophie nous désignait. La philosophie nous disait que la question de l'être, c'est finalement de connaître les étangs. Commençons par l'étang suprême, Dieu, jusqu'au néant. Mais en fait, on peut connaître tous les étangs sans savoir comment les étangs sont ni ce que ça signifie pour les étangs d'être. Voilà un exemple de déconstruction. Prenons un autre exemple de déconstruction. C'est un de ceux que j'ai tenté de faire. Dieu est mort. Donc la philosophie, constatant la mort de Dieu, expliquant la mort de Dieu, dit, dans le meilleur des cas, c'est ce que vous dira mon ami Comte-Sconville, c'est ce qu'il dit depuis vingt ans, Dieu est mort, mais la morale et la spiritualité chrétienne restent dans l'homme. C'est ce que disait Feuerbach, c'est ce que tout le monde a répété, finalement. Alors Dieu est mort, mais dans la morale, en un sens, l'héritage de Dieu reste présent. Il y a donc un humanisme, etc. Alors, ceci est vrai uniquement si, deux choses, la mort signifie pour Dieu la même chose que pour nous, c'est-à-dire que si, quand Dieu est mort, en Jésus-Christ, il n'y a plus de Dieu. Or, toute la révélation chrétienne consiste à dire que la mort concerne la créature et ne concerne pas Dieu. Donc Dieu a expérimenté la mort quand il s'est incarné, ce n'est pas la mort de Dieu. Il y a un cas de déconstruction tout à fait massif à faire. Si Dieu est une des créatures, il y a la mort de Dieu. On peut déconstruire la thèse que Dieu obéit aux mêmes règles que les créatures. On peut déconstruire la règle selon laquelle Dieu obéit aux règles auxquelles sont soumises toutes les choses qui ne sont pas Dieu. C'est un cas de déconstruction. On peut déconstruire la mort de Dieu d'un point de vue théologique sans aucune difficulté. Je prends encore un exemple, la question de l'amour. quand la psychologie, la littérature, la philosophie pour autant qu'elle en parle, décrit l'amour et rencontre la plupart du temps les drames de l'amour, les valeurs de l'amour, les passions qui ne sont pas heureuses, etc. Quel est le problème de fond ? Dans les journaux où il y a le courrier du cœur, où les gens racontent leur histoire, dans les films, etc. Le problème, c'est que l'amour est toujours trahi. Il y en a un qui aime et puis à la fin, l'autre ne l'aime pas en retour, donc ils sont très tristes. Alors ceci, et donc il faut essayer d'avoir un rapport de force équilibré entre les deux, que chacun soit obligé d'aimer l'autre un peu, etc. Alors il y a différents moyens. Et puis, si on ne parvient pas à avoir un contrat qui continue, il faut continuer la relation sous la forme de la bataille. Alors on se bat l'un contre l'autre. Cette détermination de l'amour est basée sur le principe de la réciprocité, de l'échange. Un amour, c'est je t'aime à condition que tu m'aimes. Et si tu ne m'aimes plus, je ne t'aime plus. Et pour être bien certain que l'amour fonctionne, le but dans la séduction, c'est de faire en sorte que l'autre commence à vous aimer, vous aime vraiment et vous, vous ne l'aimez pas encore. Vous laissez aimer le premier. Donc séduire, séduire, c'est faire croire à l'autre qu'on l'aime, ne pas l'aimer car on est prudent, se faire aimer par l'autre et quand on est sûr qu'il vous aime vraiment, alors là, on l'aime un peu. Voilà comment nous voyons les choses. Je ne caricature rien, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est le rêve de Don Juan, je n'aime pas mais je suis aimé et là, je gagne. Voilà ce qu'il faut déconstruire car l'amour n'est plus fort que la mort ou aussi fort que la mort, l'amour n'est éternel, l'amour n'est heureux qu'à une condition. C'est que la réciprocité ne soit pas la condition. C'est-à-dire, aimer au sens vrai, strict, et c'est pourquoi c'est toujours possible, ne dépend pas de la certitude d'être aimé en retour. Il faut donc déconstruire l'interprétation de l'amour selon la réciprocité. Il faut le penser selon le don unilatéral. L'unilatéralité est la définition de l'amour. On aime quand on aime bien qu'on ne soit pas aimé. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours le faire, je ne dis pas que ce soit toujours facile, je ne dis pas que ce soit l'idéal, mais il y a un amour, on peut parler d'amour quand l'un des deux aime sans savoir s'il sera aimé. J'ai fait cela dans un livre, Le phénomène érotique, c'est un cas de déconstruction. Donc, la déconstruction, ça n'est pas une menace. c'est un effort pour se libérer de l'évidence de la non-pensée. De l'évidence de la non-pensée. Il y a des choses que nous tenons pour évidentes. par exemple, puisque vous voulez faire de la politique, on a répété pendant des années, je l'ai cru, qu'il y a un rapport entre le free market et la démocratie. C'est-à-dire, plus il y a d'économies globalisées et libres, plus, nécessairement, il y a démocratie. Ou encore, plus il y a échange d'informations, plus il y a démocratie. Nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que ce n'est pas vrai. Ça peut être exactement l'inverse. dans le passé, on a bien vu que le système nazi était un système de free market et de globalisation. Ce n'était pas une démocratie. Mais nous le voyons maintenant avec la Chine et d'autres pays émergents et même les États-Unis, qui sont une société libre en un certain sens. En un certain sens. Mais sûrement pas une société mentalement libre. Donc, ceci mérite d'être déconstruit. Et dans la réflexion politique contemporaine, ça n'est pas l'objet majeur de la déconstruction. Je le regrette. Donc, la déconstruction ne doit pas être vue comme une menace. Lorsque Marx a écrit « Le Capital », il voulait déconstruire l'économie. L'économie étant vue, à son époque, comme naturelle. Comme, d'ailleurs, beaucoup d'économistes le pensent encore. L'économie, c'est une loi naturelle qu'on ne peut pas discuter. Il a montré que l'économie était une construction. La question de savoir si c'est une bonne construction ou une mauvaise est une question. Mais l'apport remarquable de Marx, c'est de montrer que l'économie est construite. il y a des lois qui ont été mises en place par le rapport de force dans la production, etc. En ce sens, il a fait de la déconstruction et de la bonne. L'économie, au sens moderne du terme, vient de la conviction que l'économie n'est pas de la nature. Donc, la déconstruction, si elle est bien faite, est un outil capital. On peut dire la critique de la raison pure de Kant, c'est de la déconstruction. Quand Descartes dit « Je pense, je suis », il dit une chose étrange, car tout le monde sait que ce que disent tous les neurosciences maintenant, c'est « Je suis, je suis, des sévules, etc. » que je pense. Ce qui est une régression complète, car la révolution que Descartes a faite, c'est de dire « En fait, je ne suis qu'en tant que je pense. Et si je découvre que je suis autre chose que de la pensée, c'est parce que d'abord, je suis en tant que je pense. » Donc, la neurophysiologie est un savoir puissant, instruit, redoutable, etc. s'il n'est pas déconstruit. Donc, la déconstruction, c'est le chemin de la pensée libre. Et il faut faire très attention, en particulier parmi les croyants, plus encore parmi les théologiens, de le comprendre. Parce que beaucoup de théologiens, vous voyez, j'ose à peine le dire, sont des philosophes qui s'ignorent. C'est-à-dire, ils croient qu'ils font de la théologie. En fait, ils utilisent des catégories de la philosophie en mettant des mots théologiques de temps en temps. Mais leurs catégories de fond ne sont pas théologiques, souvent. Elles sont philosophiques. Parfois, elles sont même politiques. Alors, faire un peu de déconstruction, c'est-à-dire se demander les mots que j'emploie, d'où viennent-ils ? Est-ce que j'ai le droit de les employer, par exemple, quand je parle de Dieu, de l'Église, de la vie spirituelle, des sacrements ? Est-ce que ça a un sens d'employer ces mots-là ? Y a-t-il des précautions ? Y a-t-il d'autres mots qu'il vaudrait mieux employer à la place ? C'est un travail de déconstruction. Quand la théologie spéculative déclare qu'il faut d'abord commencer à parler de Dieu en lui donnant toutes les qualifications que nous pouvons lui donner, positives, puis après, en niant toutes ces qualifications, et c'est seulement quand on arrive à un troisième niveau qu'on commence à pouvoir dire quelque chose qui a du sens, c'est la déconstruction. Donc la déconstruction doit s'entendre en un sens très radical. Je prendrai le dernier exemple. Lévinas a fait une découverte philosophique géniale qui consiste à dire que je ne peux pas voir autrui comme autrui. Je vois la caméra, je vois ce salon, je vois le livre que je lis, mais quand je vois un autre être humain, je vois ses déterminations extérieures ou même ce qu'il me dit, je sais beaucoup de choses de lui, mais tout cela qu'il est, que je sais de lui, cela pourrait être vrai de celui qui est à côté ou de moi. Donc, l'altérité de l'autre, je ne la vois jamais. Et de fait, quand on aime quelqu'un, on s'aperçoit qu'on ne le connaît pas. Et que c'est d'ailleurs le signe qu'on lui est spécialement attaché. Il n'y a que ceux qu'on n'aime pas, ceux pour lesquels on garde de l'indifférence que l'on connaît très bien. Votre collègue de travail, vous le connaissez très bien. Cela veut dire que vous ne savez pas qui c'est, mais vous savez assez de choses pour travailler avec lui ou pour le détester, etc. Assez de choses pour boire une bière avec lui. Mais vous ne le connaissez pas. Vous n'avez d'ailleurs aucune intention de le connaître. Alors, quand est-ce qu'on connaît quelqu'un ? Lévinas dit c'est quand on voit son visage. On va répondre à Lévinas mais le visage on le voit mais quelqu'un peut changer de visage ce n'est pas lui. Exact. Oui, mais dit Lévinas le visage il est invisible. Alors, dans ce cas-là on ne peut pas le voir. Oui, mais le visage qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas en le voyant puisque le visage peut-être le masque le maquillage le visage ça sert à se cacher d'une certaine manière au moins autant qu'à se révéler. Donc, le visage n'est pas visible. Mais pourquoi est-ce que néanmoins le visage est le lieu de l'autre ? Lévinas répond parce que le visage parle. Le visage invisible parle. Qu'est-ce qu'il dit le visage ? Il dit tu ne me tueras pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le tuera pas on le tuera peut-être mais on devra faire un meurtre et quand on fait un meurtre à ce moment-là ou quand on décide de ne pas le faire on est devant l'altérité. C'est ça. L'altérité c'est l'interdiction donc la possibilité du meurtre. Alors moi j'ai même ajouté encore une autre chose sur le visage c'est que quand on regarde le visage de quelqu'un le visage est invisible curieusement on regarde même la partie la moins expressive et la moins visible du visage qui est les deux yeux ce qui est idiot parce que les yeux sont inexpressifs la bouche est beaucoup plus expressive que les yeux et dans les yeux qu'est-ce qu'on regarde ? Les deux yeux on regarde l'endroit où il y a du vide alors pourquoi est-ce qu'on regarde ça ? Parce qu'on regarde pour voir si l'autre me regarde s'il fait attention à moi s'il écoute ce que je lui dis c'est-à-dire s'il me regarde ce qu'on regarde c'est le regard de l'autre ça c'est de la déconstruction pas seulement des mots mais de l'analyse elle-même donc dans un film romantique réaliste des noirs et blancs de l'entre-deux-guerres vous voyez des visages d'actrices des beaux visages d'actrices romantiques en fait ces visages sont morts ils ne disent rien en fait ce qui importe ce n'est pas le visage qu'on voit c'est de savoir si dans ce visage invisible quelqu'un me regarde donc en ce sens j'ai toujours conçu la déconstruction comme une entreprise éminemment positive et d'ailleurs Derrida le disait alors que la déconstruction fasse peur que quand on fait un livre qui est de la déconstruction la première réaction des lecteurs soit on ne peut pas dire ça vous n'avez pas le droit de dire ces choses-là c'est courant ça m'est arrivé plusieurs fois on m'a dit dire Dieu sans l'être on ne peut pas dire des choses pareilles vous êtes athée ou dire le phénomène érotique suppose que l'amour n'est pas réciproque donc vous êtes vous pensez que l'amour est toujours malheureux etc etc il arrive que la déconstruction surprenne mais au bout du compte la déconstruction atteint le terrain la question comprend la réponse quand on dit que l'ordinateur a battu le meilleur joueur d'échec du monde ou le meilleur joueur de go du monde et donc que la machine n'est plus forte que l'homme je dois mettre cette phrase une bêtise qui me coupe la parole parce que l'ordinateur qui a battu Kasparov il a été fait par des ingénieurs qui ont demandé à tous les Kasparov du monde comment construire l'ordinateur les programmes ont été faits par des hommes et qui ont additionné tout ce que nous savons du jeu d'échec de l'histoire du jeu d'échec de l'anthologie de toutes les meilleures parties et qui ont construit un programme de calcul qui soit suffisamment puissant pour intégrer toutes ces données donc il faut dire que l'homme a battu l'homme je veux dire supposons que nous faisions un homme augmenté il aurait été augmenté par qui il aurait été augmenté par l'homme et cet homme augmenté serait malheureusement sans doute pas un homme ce serait une imitation d'homme mais je ne vois pas en quoi on sortirait de l'humanité on peut faire une humanité mécanisée quantitativement plus puissante qui ne serait sans doute pas un homme mais on ne sort pas de l'homme alors on va me dire oui mais les machines vont s'améliorer elles-mêmes mais si les machines s'améliorer elles-mêmes elles font quoi ? 1. ce que fait tout homme s'améliorer lui-même l'éducation sert à s'améliorer lui-même et de génération en génération nous nous améliorons et d'autre part cette amélioration qui est le propre de l'homme sera faite parce que nous serons capables d'inscrire l'amélioration dans un dispositif technologique ce qui est très bien mais nous restons à l'intérieur de la sphère de l'homme le jour où les machines feront quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre que nous ne pouvons plus comprendre et qui ne sera pas une imitation de l'homme d'ailleurs à ce moment-là ça ne nous concernera plus je trouve ça enfantin alors on peut poser la question autrement la question qui m'est souvent posée dans des discussions publiques par le neuroscientifique de base le neuroscientifique de base me dit mais tout ce que vous dites en ce moment c'est à cause de vos synapses de vos cellules de votre cerveau etc. mais la question est de savoir pourquoi mes synapses à moi me font dire cela alors que les synapses des mammifères les plus évolués avec qui je partage 99% de l'ADN etc. n'arrivent pas à produire le même discours qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a 5% ou 1% de différence dans l'ADN de ces mammifères supérieurs et la mienne ça veut donc dire que les différences d'ADN ont très peu d'importance puisqu'avec une toute petite différence d'ADN il peut y avoir une immense différence à la fin le jour où les ordinateurs ou les mammifères supérieurs m'apprendront quelque chose je réviserai mes 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 convictions mais j'attends qu'un ordinateur m'apprenne quelque chose parce que l'ordinateur peut me donner des informations qu'on a mises dans son programme il peut faire des calculs qu'on lui a appris à faire il peut faire beaucoup de choses plus vite que moi parce que je ne sais pas ça dans l'ordinateur Dieu merci mais le jour où l'ordinateur où l'ordinateur saura la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne nous reparlerons le jour où l'ordinateur ou le mammifère ou le mammifère supérieur renoncera à faire quelque chose parce qu'il pensera que c'est mal ou fera quelque chose ou dira quelque chose qui lui est pénible parce qu'il pense que c'est bien nous parlerons mais en ce moment les enfants qui jouent avec des voitures à pédale on peut mettre un moteur dans la voiture à pédale on peut mettre un rajouter des tas de choses sur la voiture à pédale ça reste une voiture d'enfant fait pour un rêve d'enfant et tout le monde sait que les adultes ont toujours besoin de jouets des jouets qui coûtent très cher qui sont très compliqués à faire c'est toujours des jouets d'enfant je ne vois pas oui je trouve ça un peu enfantin vous savez il y a 20 ans quand les ordinateurs sont arrivés il y avait deux principes premièrement l'ordinateur est une chose très complexe très grosse très lourde et très centralisée c'est pourquoi ce sera malheureusement réservé aux militaires au gouvernement aux grandes entreprises et ce sera un outil que ne pourront d'ailleurs dominer que des techniciens très spécialisés 20 ans après l'ordinateur est partout dans les entreprises il y avait le service informatique qui régentait tout parce que c'était les seuls à savoir maintenant dans une entreprise même dans une université le type qui répare les ordinateurs c'est vraiment le bas le bas de l'échelle personne ne sait comment ça fonctionne tout le monde s'en moque de toute façon ça marchera et puis de toute façon c'est pas très important l'ordinateur a cessé d'être un outil magique il est la chose la plus banale du monde c'est aussi banal qu'une voiture personne ne sait comment la voiture marche tout le monde s'en moque on en change si tôt qu'on peut nous faire croire que les nouvelles technologies vont bouleverser la chose non les nouvelles technologies rendent la réalité encore plus indécise irréelle qu'est-ce que font les nouvelles technologies elles font que les mauvaises nouvelles se transmettent plus vite elles font que nos indécisions sont encore plus visibles que notre incapacité à comprendre ce que nous connaissons c'est-à-dire à gérer les informations est encore plus visible je ne vois vraiment pas en quoi les nouvelles technologies sont à quoi ça sert le téléphone portable ça sert à mentir dans la vie privée c'est une manière de c'est un miroir qui agrandit nos impuissances et nos inintelligences plus qu'autre chose le concept il y a plusieurs concepts qui sont superposés il y a le concept d'esprit concept de sujet concept d'âme concept de jeu ils ont tous une histoire et ils sont tous métaphoriques par rapport sans doute à la question qui est posée la question qui est posée est de savoir non pas quoi mais qui parle quand je dis je c'est ça la question qui est posée à la question quel est le quoi que je suis les philosophes ont dit alors il y a des matérialistes qui disent je suis de la matière ils ne savent pas ce que veut dire matière vous savez ce que c'est qu'un matérialiste c'est quelqu'un qui pense qu'il y a un matérialisme mais qui n'a pas de concept de matière c'est ce qu'a dit très bien Lénine d'ailleurs donc le matérialisme est une métaphore alors on peut dire que je suis un sujet mais sujet n'est pas un mot qui convient à un sujet c'est un mot grec ça veut dire un substrat le substrat de propriété donc on peut dire que je suis le substrat de mes qualités de mes propriétés mais à ce moment-là on ne définit pas le substrat alors l'esprit c'est bien mais l'esprit ça veut dire le souffle plus ou moins matériel immatériel et puis ça couvre des champs largement plus vastes que celui d'un individu alors quand on dit je là on se place au niveau du langage et on est l'interlocuteur donc il y a de très nombre de discussions pour savoir qui est le je qui est le je alors il y a le je qui est l'origine de la connaissance ce qu'on appelle le je transcendental alors nous ne savons pas ce que c'est et peut-être qu'en un sens il n'est rien mais c'est lui qui connaît tout et il faut qu'il soit différent de tout qu'il connaît pour connaître c'est le je transcendental et transcendental veut d'ailleurs dire non empirique c'est-à-dire qu'il ne se rencontre jamais dans l'expérience alors Heidegger a a précisé que le je qui n'est pas mais qui connaît est dans son fond le seul étant qui comprend que l'être n'est pas un étant c'est-à-dire celui qui fait l'expérience du néant alors on peut donner d'autres définitions du je celui qui parle et donc qu'on ne peut pas dire celui qui parle n'est pas quelque chose que l'on dit il ne se manifeste pas en étant dit comme tout le reste en étant nommé mais en nommant alors moi j'ai avancé l'idée que celui le celui qui dit je c'est celui qui reçoit le donné c'est une définition empiriste c'est celui qui reçoit le donné de l'expérience mais avec cette différence que le je ne reçoit le donné qu'en se recevant lui-même au moment où il reçoit le donné j'appelle ça la donnée la donnée c'est celui qui 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 s'éveille à lui-même quand il est éveillé par le premier rayon du soleil c'est-à-dire quand je me réveille je me réveille parce que je reçois parce que la lumière me réveille mais quand je m'éveille pour la première fois et en un sens on peut dire que tous les matins je m'éveille pour la première fois je me reçois moi-même c'est-à-dire que l'expérience du réveil c'est que je ne suis pas là pour attendre ce qui va me réveiller avant de me réveiller c'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis je me reçois au moment où je reçois ce qui me vient d'ailleurs et si tel n'était pas le cas je serais mort c'est-à-dire le jour où je ne me réveillerai pas la lumière du soleil tombera sur moi aussi et simplement je ne serai plus là pour la recevoir c'est ça elle a donné alors peut-être que c'est cette réception originaire l'éveil qui définit celui qui dit je c'est-à-dire celui qui dit je ne dit pas je il dit moi et c'est un datif il dit à moi voilà une réponse à une question indéterminée trop trop indéterminée merci tu as tu as as tu as tu as tu as tu as tu as tu as Sous-titrage FR ?